Bonjour à tous, donc je vais revoir ma partie self-commentary numéro 3 avec Katago, comme d'habitude, j'en fais une vidéo à part parce que la vidéo du commentaire simple durait extrêmement longtemps. Donc ce que je vais faire, ce que je fais en fait personnellement quand je commente mes parties avec Lya, surtout dans des parties que j'ai perdues comme celle-ci, je vais vous expliquer. C'est que donc le graphe, comme vous pouvez le voir en fait je suis, donc voilà j'étais noir dans la partie, donc ça s'est bien passé au début, là j'ai fait une grave erreur et puis après il s'est passé des choses ici un peu, une remontée mais bon voilà. Après j'ai refait une grave erreur et on va dire qu'à partir d'ici, bon là il se passe 2-3 choses mais à partir d'ici vraiment je pense que ce coup, apparemment le coup qui m'a renfoncé définitivement c'était le coup ici. Donc je vais essayer d'afficher en fait toutes les coordonnées complètes, voilà, tac, et je pense que donc voilà c'est le coup ici qui m'a définitivement enfoncé parce qu'apparemment en plus c'était très chaud, là j'aurais vraiment pu définitivement mourir. Donc ce que je fais, c'est que je vais jusqu'au coup en fait en gros qui m'a le plus enfoncé et qui s'est dirigé un peu vers une défaite définitive. Bon même si on peut voir quand même que j'ai pu remonter un petit peu ici mais après voilà on peut dire quand même que voilà mon unique chance aurait pu être là. Donc là évidemment un joueur beaucoup plus fort aurait pu prendre l'initiative. En fait là ce qui se passe, donc pour ceux qui ont vu la partie en fait que j'ai commenté, la self-commentary, et bien ici en fait comme on a un serge ou là c'est pas du tout synthé, tout simplement c'est vrai que je m'étais trompé, là c'était une grave erreur. J'aurais pu rajouter un coup ici et là ça aurait pu peut-être légèrement inverser la tendance, voilà. Mais bref, donc ce coup ce que je fais, c'est que je vais jusqu'ici, jusqu'à ce coup et je supprime tout. Je supprime tout, pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir un visuel beaucoup plus étiré en fait et on peut aller plus dans le détail. Peut-être on peut voir plus facilement exactement là où ça n'a pas été très bon. Donc on va essayer de revoir voilà depuis le début. Donc le début il n'y a pas grand chose à dire je pense jusque là. Jusqu'à un certain moment, même là en gros, je veux dire, il n'y a pas grand chose à commenter, il y a toujours des petites choses à dire sans doute, mais je n'ai pas vraiment fait de graves erreurs donc on va passer. Le but c'est qu'on aille vraiment au moment avec ce graphe où ça a été, voilà. Là déjà rien qu'ici il y a des choses intéressantes à dire même si ce n'est pas vraiment de graves erreurs ce que je suis en train de faire. Mais c'est un peu étrange ce qu'elle propose donc là mon coup à la limite ici ça va. Mais là après c'est vrai que ça proposait donc du coup de jouer comme ça, comme ça et c'est vrai que c'est voilà. Il y a des coups comme ça un petit peu, ce n'est pas la chose la plus évidente sans doute. Voilà, des séquences pour sortir entièrement. Bon là c'est vrai que ça propose encore des Tetsuji mais on peut se connecter, voilà Atari, Connect, voilà. Je pense que c'est un peu de l'optimisation plus que vraiment une leçon sur comment j'aurais mieux dû faire. Donc on va passer aussi, voilà. Là apparemment c'est ma première vraie erreur je pense. Donc j'ai pu regarder un petit peu. C'est vrai que dans la partie j'ai joué ici parce que je disais que si je jouais là, ce que j'avais peur c'était que Blanc joue ici. Mais en fait ça c'est préférable à la partie puisque ça... Puisqu'en fait quand je joue ici et qu'il joue là, je lui donne un coup de plus à l'extérieur et en fait j'aurais dû valoriser l'extérieur que l'intérieur. En fait j'ai voulu jouer donc la gueule du tigre pour éviter que quand je joue ici, il puisse avoir ce coup en synthé. Mais c'est pas grave parce que maintenant s'il joue là, voilà, on peut presque être synthé. On a presque plus obligé de répondre parce que là on a une sortie ici, on a une possibilité de faire quasiment deux yeux là. Donc on a deux directions possibles pour vivre. Donc voilà, c'est pour ça qu'on peut jouer ailleurs dès maintenant. Voilà, à la limite ça, ouais, c'est vrai que ça reste quand même une chose que j'avais mal perçue dans la partie. Du coup oui, là c'est très intéressant aussi à ce moment là. Puisque, donc moi j'ai joué immédiatement le coup Q7 sans trop réfléchir parce que c'est souvent ce qu'on dit, il faut jouer ce genre de coup. Dernièrement là, comme je suis en fait sur le club de go en ligne SITS, il y a du coup une masterclass qui est faite par Lucas Nerenc. Et du coup il a parlé de ce coup, bon pour des joueurs single Q et double digit Q, il a dit qu'il fallait toujours faire ce genre de choses dès qu'on pouvait. Et oui, c'est vrai, c'est en fait, on parle de la bonne habitude, on revoit ça. On parle d'une notion de bonne habitude, de sorte de proverbe presque, de principe. Et donc, c'est toujours le premier coup auquel il faut réfléchir, sauf que dans cette situation, moi je l'ai fait parce que c'est dans mes bonnes habitudes. Mais, il faut toujours, c'est vrai que le jeu de go, le plus important au delà de tous les principes, c'est jouer global. Voilà, et quand Blanc envahit ici, il ne menace quasiment rien, il ne me met pas vraiment en danger, même si je ne réponds pas. Puisque là, ça va, il n'a qu'une seule pierre, il est quand même entouré de pas mal de pierres ennemies. Donc du coup, c'est pour ça que Lial dit, on peut en profiter pour jouer comme ça et jouer là. Et on n'est pas obligé de venir perdre son temps, entre guillemets, tu vois, de rajouter des coups pour attaquer cette pierre. Donc voilà, à la limite, c'est vrai que ça, c'était, bon, en partie rapide, c'est un peu compliqué de s'en rendre compte que, voilà. Donc, ouais, ça c'était plus ou moins une erreur. Là aussi, apparemment, c'est vrai que le coup le plus sévère, c'est sans doute le coup Q9. Moi, dans la partie, je me suis dit, ben, je vais simplement jouer le coup Q8, puisque c'est le année à tête de pierre, c'est la bonne forme. Mais c'est vrai que j'ai regardé vite fait deux, trois trucs ici, bon, l'Atari ici n'est pas vraiment gênant, puisque, voilà, quand on joue comme ça, c'est pas vraiment une très bonne nouvelle pour blanc. Je veux dire, ça a renforcé quand même pas mal le noir et donc, ça, c'est cool. Par contre, évidemment, la séquence qui va plus se produire, en fait, c'est qu'il ne va pas faire Atari, il va toucher ici. Et donc, si, voilà, si blanc vit et que noir se renforce, et par exemple, on peut trouver ça, voilà, le Tobi ici ne va pas définitivement tuer les pierres blanches, mais en tout cas, si blanc essaye de vivre, on peut regarder avec un coup comme ça, oui, on peut clairement jouer, voilà, le scorpion shape. Et une fois que blanc joue là, voilà, on a, bon, après, on n'est pas obligé de continuer à jouer, on peut commencer à jouer le centre, parce que comme on s'est bien renforcé, ça peut être très intéressant. Bon, ça, voilà, c'était aussi sans doute une petite erreur, je pense, mais rien de trop grave, à mon avis, voilà, donc là, la partie, ça continue. Jusque-là, je pense que tout ça, c'était plutôt pas mal, en fait, c'était, là, on ne peut pas vraiment dire que j'ai fait de, que c'est pas, c'est pas, voilà, on va y venir, façon, à l'erreur ici, en bas à gauche, là, qui m'a fait vraiment plonger, donc, au-dessus de 50% à en dessous de 50%, je dis toujours, en fait, l'IA, elle, pour moi, c'est quelque chose qui permet, qui nous a permis de pouvoir jouer plus de coups qu'autre chose. Avant, je veux dire, il y a 3 ans, sans doute, c'est pas mon état d'esprit, c'est plutôt, j'ai l'impression que, il y a beaucoup de coups qui sont très mauvais. Et maintenant, c'est différent, donc, je dis non, 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 en fait, il y a beaucoup de coups qui sont possibles, parce que la condition pour qu'un coup soit mauvais, d'après l'IA, c'est que tu joues ce qu'elle joue juste après aussi. Donc, ça a ouvert les possibilités, plus que ça ne les a fermées. Et pourquoi je dis ça ? Oui, parce que, là, mon erreur ici, qui me fait tomber de plus, de haut de la limite de 50% à en dessous de la limite de 50%, mais de manière très franche, pas en, je sais pas, du 51-49, non, non, là, c'est beaucoup plus, on va le voir après, de toute façon. Ça, voilà, ça, c'est une vraie erreur, vraie de vraie. Celle-ci, en gros, c'est une erreur en plus de notre niveau, généralement, c'est pas une erreur incompréhensible. Voilà, c'est une erreur qu'on a vraiment loupée. Mais parfois, ça peut quand même être difficile de les comprendre. Donc, on va voir ça. Donc, jusque-là, voilà, donc, blanc essaye de vivre. Et là, c'est là où, je pense que j'ai commencé à mal comprendre ce qu'il fallait faire. Je me suis trop focalisé sur, vraiment, attaquer ce groupe, enlever toute la base de vie. Mais, à mon avis, si je me contente de jouer un coup ici, par exemple, même, elle propose un truc ici, mais peu importe, la direction de jeu, là, est aussi très bonne. J'aime beaucoup ce coup. Ça développe ici, ça empêche le blanc de sortir et de faire quelque chose de trop chiant. ça peut menacer la coupe. Ce groupe-là, il est justement pas à 100% vivant parce qu'il y a toujours la possibilité du coup M2. Donc, voilà, dans la partie, à un moment donné, je crois que j'ai parlé ici que, voilà, je pensais que c'était très intéressant de jouer ce coup. Alors, j'ai pas regardé, en fait, j'ai pas analysé sa erreur. On va le faire en live, du coup, mais, voilà, c'était mon idée, en fait, tout ça. Et, ouais, donc, là, blanc ne répond même pas. C'est-à-dire que blanc, voilà, moi, j'ai pensé à ce coup et c'est vrai que, oui, si c'est ça et qu'un noir joue là, c'est pas trop trop mal pour moi. Un noir, en fait, il est content. Mais, en fait, blanc, il peut contre-attaquer avec ce genre de coup. Voilà, donc, c'est vraiment, voilà, un peu au niveau, quand même, de visualiser tout ça. Ça fait que, moi, j'y ai pas pensé, même dans le commentaire. Et donc, voilà, ce qu'elle propose, c'est ne touche à rien. Ne touche à rien et développe-toi. Voilà, c'est... Donc, j'ai montré quand même une séquence ici. Ouais, voilà, par exemple, comme ça, on peut même faire Atari, Atari 6, Atari 6, encore Atari et pousser. Et, il est vraiment, ça, voilà, ça développe super bien tout ça. Blanc, il est pas 100% vivant. Si, ouais, c'est vrai que si blanc, il capture, parce qu'il est peut-être un peu obligé. Qu'est-ce qu'elle propose ? Elle propose un tas de choses, mais, voilà, juste revenir capturer les deux pierres, je pense que c'est très suffisant pour la partie, voilà. Encore une fois, c'est... Il y a eu vraiment une grande question, pour moi, d'évaluation dans les parties rapides qui modifie complètement notre manière de jouer. Vrai de vrai, hein. Je veux dire, pourquoi les parties rapides sont des parties qui sont dégradées, comme je leur donne souvent cet adjectif ? Bah, parce que c'est l'évaluation. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais qui est trop en avance, en retard, c'est difficile. Bon, ça dépend du niveau, évidemment. Mais, voilà. Donc, il se passe ça. Voilà, il se passe ça. Voilà, donc jusque-là, tout va très bien. Et c'est vraiment là où j'ai commencé à faire quelque chose qui était plus que moyen, quoi. C'est vrai que là, vous ne voyez pas tout, parce que je n'allume pas tout à chaque fois. Mais là, c'est un coup à moins 15%. C'est quand même assez costaud. Là, mon adversaire a fait ce coup. Et c'est vrai que j'ai complètement raté, en fait, la possibilité de pouvoir jouer là. Il est obligé de jouer ici. Et maintenant, je monte. Et c'est quand même stylé d'être venu capturer cette pierre. Bon, c'est vrai qu'il y a l'air d'avoir quelques faiblesses. Mais, voilà, je pense que c'est pas... C'est vrai que blanc, il peut capturer les pierres ici. Mais si on a réussi vraiment à capturer la pierre ici, on est extrêmement solide. Blanc, il joue là, il est goté. Et après, on peut continuer à menacer ce groupe-là, développer le moyo ici. Je pense que, oui, c'est clair que là, ça a l'air très intéressant stratégiquement de pouvoir jouer comme ça. Mais j'ai complètement raté. Donc, du coup, j'ai joué là. Donc, c'est incroyablement 21%. C'est-à-dire qu'on a raté tous les deux. Donc, ça revient au même, on va dire. Du coup, j'en suis la connexion. Il joue là. Je poursuis, en fait. En gros, en continuant en jouant en N1. Je suis focus, en fait, sur le fait de lui enlever définitivement la base de vie. Il pousse. Je joue là. Il pousse. Et apparemment, c'est là. Et c'est pas si évident, mais... C'est là que j'ai fait ma pire erreur de la partie. Ouais. Bah, quand je l'ai vu, j'étais pas vraiment... J'ai eu du mal, en fait, à comprendre que c'était ça, vraiment, ce que j'ai fait de pire. Puisque, c'est vrai que normalement, il faut toujours réfléchir à Année en premier. Et sans doute, en partie sérieuse, oui, je vais l'envisager plus fortement. Et réfléchir un peu, voilà, à ces séquences-là. Qu'est-ce qui se passe ? Si, voilà, si Blanche ou là, bon, bah, je peux m'en sortir avec ça. Et, par exemple, sortir ici, peut-être, c'est quelque chose que je peux plus facilement envisager. Et encore, c'est pas tout à fait simple. Heureux, c'est vraiment parce qu'il y a une coupe ici, chez Blanc, et que ce groupe est pas tout à fait stable, que, du coup, cette coupe de Blanc, ici, n'est pas très importante. J'ai essayé de regarder un autre truc aussi. Par exemple, si Blanc joue là, on joue ici. Si Blanc joue là, on joue ici. Après, bon, Blanc peut, par exemple, faire un truc comme ça. Un peu relou. Mais, encore une fois, à cause de la coupe ici, même si Blanc, il essaye de faire une gueule du tigre, je peux jouer là. Et là, ça va... J'ai pas poussé plus loin parce que j'ai compris l'idée que... Que ici, bon, ben, voilà. Après, vous voyez bien, genre, ça... Ça menace la coupe. Au bout d'un moment, Blanc, il va être obligé de jouer là. On fait Atari, on pousse. Voilà, noir, il sort, quoi. C'est... Voilà. Faut bien comprendre, ici, en plus, que comme le groupe de Blanc est vraiment pas vivant... Euh... Ah, mais si, en fait, là, c'est très intéressant ce qui peut se passer. Là, c'est vrai qu'elle dit que les deux pires, là, vont sans doute décéder. C'est vrai que Blanc peut... Je suis un peu en Dame et Zoom Marie, et donc, voilà. Mais en même temps, je pense que même si ces deux pires disparaissent et que Blanc arrive à vivre et que j'arrive à, donc, hop, garder la pierre J5 vivante, ça permettra de mettre la pression sur ce groupe, sur ce groupe. Et, oui, ça semble très intéressant. Mais, euh... Un peu difficile, quand même, hein. On est d'accord. Un peu difficile. Donc, j'ai joué ici. Euh... Là, ce qu'elle propose, voilà. Ce qu'elle propose, c'est faire Atari, là, immédiatement, pour éviter, je sais pas, des addis. Et, euh... Qu'est-ce que j'ai regardé comme séquence ? Ouais, j'ai regardé ça. Pousser. Ici, je suis obligé de jouer, là. Tobi. Et, euh... Et en soi, là, pourquoi c'est pas très bon pour moi ? Parce que tout ça, c'est vraiment damé, en fait. C'est-à-dire que... Lui, d'une manière, il ne pouvait pas vraiment faire beaucoup de points ici. Vous voyez ? Normalement, j'aurais dû juste le laisser vivre et faire peu de points, parce que mon attaque, j'ai mené une attaque, mais je ne savais pas vraiment construit grand-chose. S'il arrive... Est-ce que vous comprenez ? Ça, c'est super important. J'ai mené une attaque contre mon mur. Alors, je respecte une sorte de principe, parce que je pousse vers ma force, mais le principe général, c'est que t'attaques, ok, mais le but du jeu, c'est quand même de construire plus de points que ton adversaire à la fin de la partie. Eh bien, ça, j'ai raté, quoi. Totalement, là, c'est... Ça ne va pas, parce que là, je suis en train de rien faire. Et quand mon adversaire joue ici, eh bien, là, il me reste à peine plus que ça. Mais bon, ça, c'est même pas encore safe à 100%. Voilà, il faut encore que je rajoute un coup, peut-être. Et j'ai quelques faiblesses ici qui peuvent être gênantes. C'est pour ça qu'elle veut absolument revenir protéger ici avec noir, parce que c'est synthé, en fait. Si jamais blanc ne répond pas, en fait, on peut jouer comme ça et jouer là. Et du coup, c'est sympa que ça soit synthé, parce que blanc est obligé de jouer ici. Et vous voyez, elle rajoute un coup vraiment à l'intérieur pour être méga solide. Et blanc, voilà, peut, par exemple, faire un coup sur ici, donc voilà, pour réduire ça. Donc, c'est là, en fait, où la direction de jeu, je me plante totalement, sans doute, en jouant ce coup. Voilà, enfin, après, je ne m'attendais pas que ça soit ça, ma plus grave erreur. Mais là, je comprends. Mais en fait, en partie lente, je pense que j'aurais vraiment envisagé le année, évidemment, parce que j'ai le temps de réfléchir et tout ça. Mais là, en partie rapide, je me suis dit que c'était suffisant de jouer là. Et en fait, non, pas du tout, puisque ça va permettre à blanc de sortir plus facilement. Et ça ne produit pas grand-chose pour noir. Donc, fort heureusement, j'ai envie de dire, blanc fait des erreurs aussi et ne joue pas parfaitement bien. Donc, voilà, tout va bien. C'est OK. Donc, il se passe ça, là, comme ça. Donc là, ça va, j'ai un peu rattrapé le coup, on va dire. Là, je pousse mon asser ici. Et là, j'ai fait une erreur aussi. J'ai pensé qu'attaquer fortement avec le cross-attach, comme le coup P18, c'était cool. Mais elle propose simplement de jouer ici. Je n'ai pas à avoir des plus les séquences, honnêtement. Je n'ai pas à avoir des plus. Mais voilà, si blanc recule, on peut jouer là. Si blanc joue ici, ouais, voilà. Ça ferme. Elle ferme le blanc immédiatement. C'est vrai qu'il y a le chichot ici, que je peux jouer pendant très longtemps. À mon avis, j'aurais dû viser ça. C'est très, très gros. Parce que si la pierre H5 meurt, toutes mes pierres sont connectées. Donc, ça donne très envie de menacer ces 4 pierres. Ce n'est pas juste 4 pierres. C'est pierre de coupe. Donc, ouais, là, apparemment, c'était un peu trop exagéré. J'aurais plus dû jouer ce coup. Donc, je joue là. Il se passe ça. Là, il fait apparemment une grave erreur. Il aurait plutôt dû sortir. Mais bon, bref. On va regarder sur toutes mes erreurs. Parce que sinon, on ne s'en sort pas. Je fais ça. On va avancer un petit peu quand même. Parce que, bon, là, il y a beaucoup de choses à dire. Mais c'est surtout, après, c'est très intéressant. Donc, là, j'ai décidé de temporiser. Comme j'expliquais, bon, si on regarde au niveau des points, on est vraiment... Vous voyez, hein ? Donc, les points, c'est ici, en fait. Là, dans cette zone-là, moins 0,5. Moins 0,5, c'est toujours le nombre de points pour noir. Du côté de noir, en fait, ce qu'on voit. Donc, peu importe les pourcentages. Bon, de toute façon, même les pourcentages, là, sont très serrés. 51, 48. On est clairement sur une partie très, très serrée. Mais même quand je joue ce coup, que c'est un moins 18%, bon, on voit que... Ah non, en fait, j'ai dit n'importe quoi. C'est pas toujours du point de vue de noir, en fait. Ça change à chaque fois, ça alterne. Donc, là, c'est à blanc de jouer. Donc, là, ça explique que blanc a 2,9 points. Donc, il y a 3 points d'avance. Bon, je perds 3 points en jouant là. Parce que, voilà, elle propose définitivement soit de couper ici immédiatement. C'est vrai, hein ? C'est beaucoup plus intéressant, à mon avis. Soit de vraiment faire la séquence... Enfin, soit de faire d'abord un Atari. C'est vrai que c'est gagné, apparemment. Ça doit être un échange gagné. Enfin, moi, j'étais... Ça, souvent, je suis pas toujours très convaincu, quoi. Mais... Et ensuite, venir couper. Je pense qu'au-delà de cet échange, ce qu'il faut surtout retenir, c'est vraiment ce coup. Ça, à la limite, ça change pas trop grand-chose. À mon niveau, surtout. Et donc, j'ai pas vu ça. Donc, je suis descendu. Parce que je pensais qu'il y avait quelque chose à faire ici. Il ne répond pas. Et là, c'est là où Lya propose d'attaquer, par exemple, l'ensemble. Comme ça, ça a l'air plus intéressant. Et la descente, elle la propose définitivement. Je pensais que c'était un coup trop lent dans la partie. Donc, moi, j'ai joué là. Il a coupé. Donc là, voilà. C'est un peu moyen, ce qui se passe. Apparemment, c'était une très grave erreur. Moins 34%, apparemment, de jouer ici. J'aurais apparemment dû ne pas répondre. C'est vrai que... C'est pas mon intuition de ne pas répondre. Mais en même temps, j'ai approché ici. Il n'a pas répondu. Normalement, il est obligé de faire quelque chose. Parce que c'est vrai que quand je joue ce coup, ce groupe-là, il n'est pas en très bonne santé, on va dire. Après, il y a beaucoup de séquences possibles, j'imagine. Juste la tarie. Après, elle ne répond pas. Donc, voilà. Après, on revient attaquer. On revient attaquer de toute façon la faiblesse vraiment générale. Si noir, si blanc joue là, on peut sans doute simplement faire ça. Et voilà. Ce que j'ai pu remarquer aussi avec Lya, c'est que quand les parties sont extrêmement serrées, ça propose des choses souvent très complexes. De toute façon, de manière générale, ça, c'est quelque chose à comprendre au jeu de go. C'est quelque chose de fondamental. Les parties les plus complexes, pour moi, ce n'est pas nécessairement les parties où on est en avance ou alors on est en retard. Parce que ce n'est pas trop compliqué. Quand on est en avance, il faut essayer de ne pas prendre de risques. Donc, jouer des coins, c'est simple. Parfois, j'avoue, ce n'est pas la chose la plus simple pour autant. Mais on connaît la stratégie à adopter. Vous voyez ce que je veux dire ? On sait qu'il faut essayer de ne pas prendre de risques pour ne pas perdre son avance inutilement. Et quand on est en retard, c'est l'inverse. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut prendre des risques. Bon, stratégiquement, c'est assez clair ce qu'il faut faire quand on est en avance ou quand on est en retard. Après, on peut galérer à le faire, ça, oui, d'accord. Mais la stratégie, elle est assez claire. Alors que quand c'est plus ou moins égalité, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on prend un peu de risques ? Mais pas trop non plus parce qu'on n'est pas vraiment en retard. On est plus ou moins égalité. Et là, c'est ce qui se passe. Vous voyez, moins 1,3. Enfin, 1,5 points, on va dire, pour noir. Donc là, c'est pour blanc. Donc là, c'est noir. Il est à peine un peu en avance. Au niveau des pourcentages, on voit bien qu'on est sur du 58, 42. Donc, clairement, quelque chose qui est quasiment de l'égalité pour nous, humains. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est pour ça que souvent, il y a beaucoup de coups possibles qui explosent. D'ailleurs, vous voyez, par exemple, elle propose ce coup-là. Mais quand je joue là, c'est 2,45% meilleur que ce qu'elle propose. C'est parce que là, il y a beaucoup de possibilités. Ah, voilà. Et donc, ça finit par apparaître, en fait, si je la laisse tourner. Mais c'est ça qui est très intéressant. C'est qu'il y a tellement de possibilités quand la partie égalité, il y a tellement de stratégies possibles que, autant pour l'humain que même pour l'IA, c'est extrêmement complexe, je pense, voilà. Et ça doit sans doute arriver très souvent en partie chez les parties de professionnels où ils jouent des parties vraiment, vraiment très complexes avec des tensions. Ils ne sont jamais à 15 points d'écart, en fait. Ils ne sont jamais très en retard ou très en avance. Enfin, je veux dire, parce que, enfin, si, c'est possible. Mais quand ça leur arrive, l'abandon n'est pas très loin, en fait, quoi, généralement à quelques dizaines de coups, sans doute, quoi. Ou alors, partie extraordinaire et on en parle, voilà, c'est différent. Mais en temps normal, voilà, les professionnels jouent sur des tensions beaucoup plus fortes que nous. Et souvent, les IA, elles vont plus galérer à trouver un bon coup avant un long moment. C'est pour ça que là, il leur faut, eux, des IA pour affronter un professionnel. Il faut, je pense, malgré tout, il ne faut pas juste une petite IA de quelques simulations par seconde, quoi. Sans simulation, enfin, si on ne lui donne que 100 ou même que 1000 simulations pour un coup, peut-être qu'un professionnel, il a vraiment ses chances. Vraiment, vrai de vrai, en plus, je pense. Parce que quand on voit que les meilleurs joueurs du monde, ils arrivent à, à vraiment, à coller au pourcentage, enfin, à coller au best move de l'IA à un très haut taux de pourcentage, ça dépasse les 80%. 80% dans le sens, je dis, il joue ses coups, plus de 80% de ses coups sont les best moves de l'IA. Tu fais, ah ouais, d'accord. Bon, là, on parle vraiment surtout du meilleur joueur du monde, Shinjin Seo, mais je pense qu'il y en a d'autres aussi. Voilà, c'est le cas. Donc, voilà, c'était une petite parenthèse pour expliquer que quand je regarde mes parties aujourd'hui avec l'IA, je fais abstraction de beaucoup de choses et j'essaye juste de cerner, j'essaye de cerner, en fait, qu'est-ce que j'ai vraiment pas compris ? Qu'est-ce que je dois vraiment apprendre ? Voilà, ça fait des années que j'utilise, c'est pas toujours évident, mais je pense que j'y arrive de mieux en mieux parce que j'ai énormément pratiqué cette activité et donc c'est plus facile maintenant d'en tirer des conclusions et voilà, c'est pour ça que vous voyez quand la partie elle est tombée tout en bas pour moi, je décide de complètement supprimer. Ça sert à rien de voir ce que j'aurais pu faire de mieux quand j'ai 15-20 points d'avance, quand j'ai 15-20 points de retard. Ça peut être utile pour si on veut apprendre à revenir dans la partie, ça oui, je suis d'accord, mais à mon niveau, 15-20 points d'avance, ça commence à être assez définitif quand même, malgré tout, même, voilà, c'est pas de la prétention, je pense que c'est vrai. 5-10 points d'avance, c'est clairement jouable, il n'y a pas de problème. 10 points de retard, voilà, c'est jouable, il n'y a pas de souci. Entre 15 et 20, ça commence à être, voilà, ça commence à être terminé. Quand on est joueur Q, je pense que ça va jusqu'à 15-20-25 points, il peut se passer des choses extraordinaires, mais après, au niveau d'Anne, FFG, ça commence à être beaucoup plus délicat et on peut quasiment dire que la partie est out, en fait, et game over. Ah, ok. Donc, voilà, là, j'ai fait ce coup, moins de 34%, bon, j'avoue, qu'est-ce qu'elle propose, en fait, là, bon, elle propose toujours de venir faire cet échange, ensuite, elle vient jouer là, ça, j'en ai parlé, que sans doute, mon adversaire, c'est un peu trompé, il aurait sans doute dû plus jouer là, ça pouvait menacer encore plus fortement ici, qu'est-ce qu'elle propose là, c'est trop bizarre, en fait, j'ai pas essayé de regarder, elle propose, ouais, elle rajoute un coup, je suis sûr qu'elle rajoute parce qu'il y a un gros problème ici et que si jamais j'essaye, je sais pas, par exemple, de faire un coup mou, comme ça, et bien voilà, à cause de ce coup-là, oui, et bien apparemment, il y a définitivement un problème ici, vous voyez ce qu'elle joue, elle joue là quand même quoi, donc ça prouve que, par contre, dans la partie, comme il a joué, comme il a joué ici, et là, on n'a pas besoin de rajouter du coup parce que, sans doute, donc si je fais la même chose que la partie, bon, elle propose quand même des coups ici, elle propose quand même des coups ici, vous voyez, je vous en parlais dans la partie, du coup, R12, c'est peut-être le coup le plus sévère pour tout m'attaquer, ce coup-là, sans doute, peut-être un peu différent maintenant, et oui, comme la pierre, elle a un coup un peu plus loin, du coup, on peut se permettre de jouer comme ça, je pense que ça reste quand même assez difficile, il faut bien lire ici, d'accord, c'est un peu difficile, mais je pense que toute mon attaque est vraiment ratée puisque j'ai vraiment envoyé le blanc se connecter tout en haut et tout ça, c'est devenu, ça ne sert à rien, je l'ai poussé contre mon mur, c'est vrai, mais en fait, tout ce que j'ai fait, c'est m'empêcher de pouvoir développer un plus gros potentiel dans cette zone-là, donc j'ai vraiment tout foiré, c'est ça que j'ai appris de ma partie, vous voyez, il faut en tirer souvent quelque chose de général, et donc, après, je joue là, donc là, ça va, la partie, en fait, alors là, c'est assez impressionnant, dans le self-commentary, la partie, donc la vidéo juste d'avant, j'explique que pour moi, c'était, je me suis dit, mais mince, mais c'est ça, je suis sûr que j'aurais dû jouer le coup G8 maintenant, et sans doute, G8, c'est pas déconnant, bon, même si c'est un moins, voilà, elle dit que c'est moins 14%, mais à mon avis, c'est une idée plus, voilà, vous voyez, on est sur des, voilà, regardez les pourcentages, regardez les pourcentages, même si c'est un moins 16%, les pourcentages, voilà, je suis quand même toujours un petit peu au-dessous, et même si j'étais un petit peu en dessous de 50%, ce serait pas grave, c'est juste 50-50, donc du coup, c'est des parties très complexes, donc c'est pour ça que les pourcentages, ils peuvent faire des bons de 25%, de moins 30%, mais au niveau des points, on est autour des plus 5, moins 5, à peine, donc du coup, c'est pour ça que ça varie énormément, parce qu'au bout d'un moment, en plus la partie, elle avance, en plus l'idée, elle dit, mais attends, mais ça impacte énormément la partie, au début de partie, c'est moins grave, mais là, vraiment, là, c'est chaud, quoi, donc c'est pour ça qu'il faut moins regarder les pourcentages à certains moments de la partie, si on est à la fin d'une chubane, les pourcentages ont un effet presque de levier, on va dire, donc j'ai descendu, apparemment, c'était, pour le coup, j'ai eu une bonne intuition de descendre ici en premier pour me renforcer, par contre, en fait, juste dire, j'ai joué le best move de l'IA, trop cool, oui, bon, mais par contre, si tu joues là, il faut que tu continues dans la même idée à jouer, bon, là, pour être synthé, et ensuite, faire le tobie, si c'est ça, si tu joues là pour ne pas faire ça, dans ce cas-là, si c'est juste pour faire ça après, ben là, c'est encore à moins 16%, donc ça n'a pas d'intérêt, donc autant jouer un truc que je maîtrise, que je comprends mieux, jouer là, et voilà, vous voyez ce que je veux dire, et donc, on va arriver vraiment au point clé, apparemment, j'en ai parlé un peu trop faiblement, sans doute, dans le commentaire self-commentary, mais c'était apparemment extrêmement important, vraiment, je le pensais aussi dans le commentaire juste avant, mais pas aussi fortement que c'était super important de jouer là, que si mon adversaire jouait ici, bon évidemment, je peux refaire le, voilà, il y a tout, à chaque fois, elle veut faire tous les synthés possibles, il y a une raison, mais c'est une raison de Yossé, en fait, si vous voulez savoir, attends, je peux couper l'IA, oui, elle est coupée là, je peux vous expliquer vite fait, en coupant, c'est-à-dire que plus tard, on peut envisager de jouer comme ça, d'après elle, ensuite comme ça, et ici, il faut être sûr que d'abord ça, ça soit vivant, et donc voilà, elle préfère échanger immédiatement pour blanc, voilà, elle fait l'échange tout de suite, comme ça, c'est sûr, il n'y a plus rien du tout, et voilà, et donc bref, on peut faire l'Atari et reculer ici, ça, j'ai trouvé ça très impressionnant, donc c'est pour, voilà, on peut voir, sans les échanges, de toute façon, ce coup-là devient extrêmement violent, c'est vrai qu'on peut se demander, oui, mais du coup, qu'est-ce qui se passe si par exemple, on joue, je ne sais pas, là, et bien ce n'est pas grave, en fait, elle propose même de perdre les deux pierres ici, vous comprenez, ce n'est pas gros parce qu'on récupère tout ça, et c'est super important de focus son attention au niveau de l'attaque au bon endroit, c'est j'attaque, quoi, comment, pour faire quoi, je défends, pourquoi, en gros aussi, pourquoi je défends, comment je défends, qu'est-ce que je défends, en fait, quand je défends, est-ce que je défends quelque chose de gros, est-ce que je défends quelque chose qui n'a pas trop de potentiel, donc, ce n'est pas évident toujours de savoir quoi attaquer, parfois on a la volonté de vouloir attaquer, mais en gros, ça ne sert à rien, c'est bien, tu as la volonté, mais en gros, ton attaque là est juste inutile parce qu'elle n'est pas focus sur le point essentiel de la partie qui est ce qu'il est en fonction de la partie qui est unique et donc quand je fais ça, c'est là où mon aracé profite de faire tous les synthés ici, là apparemment même je n'aurais jamais dû lâcher cette pierre, on peut le voir, je la sauve, il connecte et immédiatement je reviens le jouer le coup de C15, c'est vrai que normalement il aurait définitivement dû répondre, là voilà, on peut couper, là elle veut répondre maintenant en plus, tout à l'heure elle voulait pas, elle voulait juste faire des échanges et je vois ailleurs, là c'est un peu pareil, en fait elle laisse, on peut quand même lui faire faire quelques échanges, bon ça fait quand même une partie assez en retard pour moi, c'est vrai que là je commence à avoir 6, quasiment entre 6 et 7 points de retard et je pense que là c'est pour ça qu'elle panique un petit peu, enfin je panique, elle panique dans le sens où elle commence à proposer vous voyez plein de, elle propose 4 coups, 5 coups, enfin si on la laisse réfléchir elle peut mettre beaucoup d'énergie dans beaucoup de choses différentes et voilà, bon après là c'est une partie en retard donc c'est toujours plus délicat à commenter parce que voilà, du coup ben moi je sauve la pierre ici, j'ai eu un petit peu une remontada dans la partie, ça c'est vrai, donc là toute cette zone là où c'est pas terrible, c'est pas terrible, je suis à moins 15, moins 13, là, et donc après quand il joue ici apparemment c'était une erreur, sans doute c'est vrai que s'il faisait ici, il montait ici, j'ai regardé, c'est vraiment extrêmement compliqué, enfin non je vais pas regarder très loin mais je peux vivre mais ses côtés donc elle répond même pas, j'ai même pas cherché à comprendre, j'ai l'impression que si Noir ne répond pas il peut mourir, mais apparemment elle ne répond pas donc du coup ça doit être un truc extrêmement complexe, très global, peut-être sur tout ça, j'en sais rien, donc du coup il fait l'erreur de jouer là, ensuite il joue dedans, il joue ici, et là, là j'ai fait la tari comme ça, il a joué là, ah non non ça c'est pas la partie du tout en fait, c'est pas la partie, ah mais mince, j'ai supprimé la mauvaise branche de la partie, tant pis, c'est pas grave, en tout cas la partie c'est à peu près terminé, c'est à peu près terminé ici quand j'ai joué ce coup, voilà c'est ça, c'est que en gros la partie c'est terminé quand j'ai joué, moi j'ai joué là dans la partie si je me souviens bien, voilà, ou là d'abord, mais en tout cas c'est là où c'était pas bon, donc là où ça a commencé vraiment à vaciller, on pourrait dire, c'est vraiment ici, ou je pense que ne pas faire Atari c'est bon, ça c'est souvent c'est très compliqué, il faut se focus, et en fait il faut être focus sur la bonne chose, on fait Atari mais pour un effet immédiat, et donc là l'effet immédiat c'est que si jamais il joue ici, tu joues là, et donc là, oui, c'est très cool, il faut pas attendre trop longtemps parce que si t'attends, c'est lui qui peut faire Atari, Atari, et là tu perds une opportunité, mais c'est très très immédiat, et la majorité des Atari c'est pas toujours des choses très immédiates, ça dépend, justement les Atari il faut les faire pour des séquences très immédiates avec des effets très immédiats, et parfois on fait d'Atari alors qu'on a pas prévu d'un truc vraiment très fort juste après, c'est juste histoire d'être synthé, voilà, et donc il faut faire très attention à ça, donc voilà, c'est pas, bon j'ai quand même commenté pendant 33 minutes, même s'il y avait peut-être pas tant de choses que ça a à dire, mais voilà, enfin alors tout ça pour parler de l'attaque, et je pense que vraiment ici, ce que je vais retenir le plus sans doute, c'est vraiment cette notion de, c'est quelque chose que je sais déjà, mais c'est toujours difficile de l'appliquer évidemment, mais c'est bien beau de vouloir jouer le coup M2, mais qu'est-ce que tu veux faire ? C'est toujours pareil, qu'est-ce que, en fait c'est quoi mon idée dans M2 ? Sans doute, je me suis imaginé, c'est de la pensée magique, de toute manière, très évident, je vais pouvoir tuer le blanc, c'est possible, j'ai un mur, est-ce que ça serait pas possible de pouvoir tuer le blanc ? Donc la question c'est, est-ce que tu as besoin de tuer le blanc ? C'est, voilà, si t'as bien lu, et que t'as vraiment tout bien lu, et tu peux tenter le coup, et t'as vraiment lu assez finement, et tu te dis, il y a vraiment un problème, la blanc, il peut pas vivre, je pense qu'il y a vraiment un gros truc, et donc vous voyez, tu peux envisager, et parfois, bon, tu rateras, mais ça c'est des problèmes de lecture, ça arrive souvent, mais si stratégiquement, tu te dis, en fait, c'est stratégiquement qu'il faut se demander, je veux tuer, mais pour faire quoi ? Est-ce que c'est vraiment nécessaire ou pas ? Et en fait, là, c'est pas nécessaire, stratégiquement parlant, et d'ailleurs, c'est même quasiment impossible, parce que si c'était possible, l'IA le proposerait, c'est ça qui est intéressant, c'est que, donc, ce n'est pas possible de tuer le blanc objectivement, et donc, on peut jouer ailleurs, et développer, se renforcer plus ici, si jamais blanc ajoute un coup là, bon, c'est pas plus mal de développer quelque chose d'immense comme ça, c'est même extrêmement cool, donc, voilà, stratégiquement, c'est ça qui m'a manqué, c'est quelque chose que je sais déjà, mais que je rate quand même encore régulièrement, comme beaucoup de personnes, sans doute, donc, voilà, voilà, l'attaque, la défense, c'est pas toujours la chose la plus évidente, comment bien attaquer, comment bien se défendre, parfois, je pense que le gros problème qu'on a tous, c'est qu'on va se focus sur quelque chose, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur une situation, et c'est l'inverse de ce qu'il faut faire au jeu de go, parce que comme le jeu de go, c'est un jeu global, si on se focus sur quelque chose, bah ça marche pas, donc, et voir tout en même temps, et si tu dis, non, je vais attaquer ça, ça, et tu fais, mais fais gaffe, là, tu serres à rien, en fait, en gros, tu es en train de faire quelque chose qui, tu es même pas sûr que ça marche, et regarde, ça impacte tout le global, et du coup, tu joues mal, voilà. Ok, ok, j'espère que ça vous aura plu, voilà, je pense que je vais définitivement continuer à séparer le self-commentary du commentaire de partie avec Lya, comme ça, ça scinde bien en deux, voilà, ça permet d'avoir un mode et de passer à un autre mode juste après, voilà, voilà. Donc, merci d'avoir regardé jusque là, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à mettre un pouce pour soutenir, et puis à laisser un commentaire si jamais vous avez la moindre question. Salut, ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501